Bonjour et bienvenue, je suis LantienZero1 et aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de Black Desert Online. Alors aujourd'hui, nous allons faire un nouvel épisode de Black Desert Online, mais pas de la partie principale, non. Je vais vous présenter un nouveau personnage qui est sorti hier, le point furieux. A savoir aussi que lors de la sortie de ce personnage hier, le jeu est maintenant disponible sur Steam. Pour ceux qui veulent acheter sur Steam, il est disponible. Je vais vous dire tout ça. Alors sur Steam, il faut savoir que vous avez les soldes jusqu'au 31 mai. Et sur Steam, donc les promotions, du coup vous avez le pack, le premier pack, le jeu de base, à 5,99€ à la place de 9,99€. Le second pack est à 29,99€ à la place de 49,99€. Et le troisième pack est à 17,99€ à la place de 29,99€. Il faut savoir que dans chaque de ces packs, vous avez des objets en plus qui sont donnés au jeu tout simplement. Où vous devrez rentrer des informations sur le magasin de Black Desert Online, si je ne me trompe pas. Alors sur Steam, c'est peut-être autrement, c'est peut-être acquis de suite. Mais je vais vous dire ce que vous aurez avec. Alors le pack à 9,99€ à la place de 49,99€, donc le plus gros pack qui est au-dessus de tout quasiment. Vous aurez le pack de valeur, vous aurez donc, détail du pack, 2 packs de valeur de 10, donc 2 packs de valeur, pardon. 10 bénitions des lions, 2 billets d'extension d'emplacement de personnages. Vous aurez aussi des emplacements d'inventaire, vous en aurez 16. Vous aurez un cheval de tiers, 5. Vous avez aussi une flûte permanente. Des coupons d'échange de vêtements à vie brodée d'argent. 5 coupons de décoration d'habitation et une mascotte de votre choix. Le troisième pack qui est à 17,99€ à la place de 29,99€, vous aurez. Un pack de valeur, 5 bénitions des lions, 1 billet d'extension de personnages, 8 emplacements d'inventaire, 1 cheval tiers 3, 1 flûte à cheval mais 7 jours. Un coupon d'échange de vêtements à vie brodée d'argent. Coupons de décoration d'habitation, vous en aurez 3. Une mascotte de votre choix. Il faut savoir que les soldes sont vannées du coup au 31 mai. Et du coup, si vous voulez acheter le jeu, achetez-le maintenant, ça vous fera moins cher. Voilà, donc il faut savoir qu'il est disponible maintenant sur Steam. Je mettrai la description sur Steam. Et nous allons tout simplement nous concentrer sur le personnage. Donc, nouveau personnage de classe type combat. Le combat au corps à corps qui acquit la compétence à travers l'incombatrable bagarre de rue. Des lourds coups de poing au coup de pied éclair. Ses connaissances martiales et connaissances ne connaissent pas la frontière. Voilà. Alors désolé, c'est écrit en petit, donc j'ai eu du mal à lire. Donc vous voyez le nouvel personnage. Donc c'est un personnage corps à corps. Il n'y aura pas d'épée. Il y aura juste des gants de combat. Comme vous pouvez le voir. Alors, vous avez là justement de difficulté, tendance offensive. Donc voilà, défensive, c'est pas, enfin c'est, voilà. Par contre, il est pas mal en échange et très pas en esquive. Donc, nous allons voir ça ensemble. Donc, les horoscopes c'est toujours les mêmes. Donc je regarde, mais bon c'est toujours les mêmes. On s'en fout, on va prendre... Voilà, alors tiens, nous allons reprendre un éléphant, tiens. On s'en fout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un personnage en orcam. Parce que ça va faire trop de temps, malheureusement. C'est juste, enfin c'est énorme la possibilité qu'il y ait dans ce jeu. Par contre, j'aurais bien aimé l'avoir... Voilà, pour mieux le personnaliser. Ce sera plus facile. Mettre que... Alors c'est la première fois que je fais un mec, je sais pas ce qu'ils ont comme coupe-cheveux les mecs. Ok. Form. Couleur. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de systèmes de personnalisation. C'est énorme. C'est vrai que lors du autre épisode, je vous ai pas montré tout ce que vous pouvez faire, quoi, vous voyez. Vous pouvez vraiment tout changer, le nez, vous pouvez tout changer, quoi. Voilà. Maquillage à port. Les yeux. On va faire ce que vous voulez, quoi. Oui, comme ça. C'est lentilles de contact. Oui, il faut mettre des lentilles de contact aussi. Contour des yeux. Ok. Tatouage. Alors par contre, dans les tatouages, ils ont toujours pas le choix aussi intéressant que vous. Ils n'auront pas de choix très intéressant, hein. Côté tatouage, j'ai encore... Pas petit top. Voilà. Ok. Bon, enfin, je vais pas m'attarder dessus, hein, parce qu'on va passer à l'action. Juste, je vais faire un truc rapide. Oh, la forme du personnage, je pense que c'est bon, hein. Ma taille aussi, hein, pas trop se faire chier. Les muscles. On va mettre des muscles. Le mec hyper baraque. Oh yeah. Ah 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 ah. Ouais, personnage pour le délire. De toute façon, c'est pas un personnage que je compte utiliser tout le temps, donc... On va mettre... On va mettre ça. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Ça, c'est les poses. Donc, on s'en fout. Ok. La voix. Ok, on va mettre ça, ça sera très très bien. Il y a quoi comme posture, c'est-à-dire ? Ouuuh. Je veux pas dire, mais c'est à moitié ramé, hein. Ok. Ouah, c'est encore à moitié ramé. Bon, après, c'est... Je pense que ça vient du... Du fait que c'est... Ouah. Il nous a fait quoi, là ? Ok. Très bien. Bon. Hop, on va passer à ta large dessus. C'est très bien. Tac, tac, tac. Vêtements. Voilà. On va commencer avec un vêtement. Bon, on va commencer avec le vêtement préalable direct, hein. Non, on va pas... Alors. On va commencer avec ça, si c'est possible. Ah, là, c'est parti. Tac. Donc, nom du personnage. Je vais chercher un nom, donc je vais vous faire l'ellipse, parce que, voilà, il y a des noms qui sont pris, du coup, c'est des noms uniques. Donc, je vous fais l'ellipse maintenant. En espérons qu'on a pas perdu trop de temps, du fait que je vous ai montré un peu le personnage sur du personnage, mais non. Donc, du coup, je vais vous faire l'ellipse maintenant. Oh, les amis, donc, du coup, nous allons continuer, donc, voilà, le personnage, il est fait. Et, par contre, il faut que je le voie, mais c'est un peu dégueulasse. Pourquoi ? J'en sais rien. Pourtant, les graphistes se sont poussés à fond. Attendez, je vais voir ça. Élevé, très haut. Amélioration avec qualité, oui. Fichier souri, détails, montre le sang, pour fond du champ, anti-crainage. Non, ma carte graphique, elle n'est pas faible, non. Bon, c'est pas grave. Du coup, alors, nous allons faire tout simplement ce qu'on doit faire. Voilà. C'est tout. Ok. Du coup, Le nouveau personnage de Poil Furieux est sorti donc hier, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un team combat, donc Manu, comme je vous l'ai dit, et du coup, vous allez vite voir ce qu'on peut faire avec. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501